... ici, vous l'avez compris, 5 athlètes, 2 massues par athlète. Il faut savoir que la Bélarusse a terminé 3ème des derniers championnats d'Europe. En fait, on a le podium des derniers championnats d'Europe dans ce top 8, avec dans l'ordre Grèce-Russie-Bélarusse. C'est la Bélarusse, médaillée de bronze donc, qui va attaquer. La situation est simple, la meilleure note s'impose. C'est la Bélarusse, médaillée de bronze donc, qui va à l'intérieur de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. La Bélarusse, médaillée de bronze donc, qui va à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. La Bélarusse, médaillée de bronze donc, qui va à l'équipe de l'équipe de l'équipe. La Bélarusse, médaillée de bronze donc, qui va à l'équipe de l'équipe. La Bélarusse, médaillée de bronze donc, qui va à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On s'intéresse à d'autres choses lorsqu'il s'agit d'ensemble, la coordination, la précision, a fortiori avec des massues. Oui, effectivement, les massues, il vaut mieux les rattraper que de les recevoir, je dirais, sur la tête. Effectivement, il y a quand même une prise de risque dans ce travail d'ensemble où il faut effectivement être... Oui, c'est pas seulement une plaisanterie, il y a une vraie prise de risque. Absolument, il y a même des accidents parfois de retour de massue sur les tibias ou sur les avant-bras. Bon, ça fait pas du bien. Donc, il y a un gros effort de coordination, vous l'avez dit, mais aussi de synchronisation un petit peu dans les gestes. C'est une petite pièce de théâtre orchestrée et il faut être parfait dans l'harmonie et dans l'exécution des gestes. Et, croyez-moi, c'est pas facile pour l'entraîneur de diriger un groupe de cinq gymnastes, de manière à produire un effet de perfection. Alors, la note 19 766 pour la Belarus.